Nous allons maintenant rencontrer Teddy Passave dans la catégorie agriculteur avec le projet ValocoPro qui se dirige vers une valorisation d'éco-produits d'exploitation par l'optimisation d'un élevage port sain et la mise en place de pratiques agro-écologiques. Teddy Passave, 32 ans, futur installé au niveau du GFA de l'Écluse sur 15 hectares. Mon projet tourne autour de la valorisation des co-produits issus de l'exploitation d'une part et des exploitations avoisinantes. Mon projet consiste en une première phase, l'utilisation des co-produits issus déjà de la canne, donc la bagasse. Bagasse qu'on met au niveau des cultures pour limiter l'impact de l'enherbement et réduire sur les phytos. Deuxième phase, c'est l'utilisation des co-produits issus de nos productions pour l'élevage porcé. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de porc. Et la troisième phase, c'est d'augmenter l'élevage porcain et de faire valoriser cette viande avec les co-produits issus des productions d'exploitation uniquement. Je participe à ce concours pour pouvoir démontrer ce qu'on est capable de faire en agriculture avec les co-produits. Si je gagne ce concours, ça va me permettre de finaliser le projet en mettant en place l'élevage de porcs en plein air que j'ai au niveau de la troisième étape de mon projet. Et ensuite, m'orienter doucement vers la conversation de ces porcs en ayant un partenariat, soit un boucher, soit une coopérative de viande. Je remercie l'INRAE, la région Guadeloupe et la Chambre d'agriculture d'avoir mis en place ce concours. Sous-titrage Société Radio-Canada